La sixième édition du festival du film de Muret met à l'honneur une sélection de long-métrage exigeant, venu des quatre coins du monde. Pour la première fois, un film d'animation est en compétition. Le film d'animation, il y a longtemps qu'il a gagné ses galons, finalement, d'être intégré au cinéma d'auteurs, de fictions. C'est pas du tout différent. Et Founan en est un exemple, ça nous raconte une histoire comme toute fiction avec des personnages et des comédiens. Autre nouveauté, la constitution d'un jury adulte. Des cinéphiles ravis de cette opportunité. J'attends le plaisir que je pourrais en retirer. Peut-être une autre façon de voir les films par la suite, puisqu'il y a quand même 17 films à voir d'affilée en six jours. Peut-être qu'après, je regarderai les films avec un autre œil. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir analyser avec d'autres, parce que j'en ai pas toutes les compétences, loin de là, le type d'écriture qu'est le cinéma. Comment ça se passe et comment ça a été tourné, les acteurs, les réalisateurs. Je vais apprendre des tas de choses sur ce métier. Savoir m'exprimer sur ce métier, sur mes ressentis quand je sortirai d'une salle de cinéma. Qu'est-ce qui a été exprimé par ce film ? Qu'est-ce qui m'apporte ? Qu'est-ce que j'en garde ? Le jury jeune est également immergé pendant six jours dans le monde du 7e art, avec de belles rencontres à la clé. Je pense que c'est une bonne expérience, notamment de rencontrer les réalisateurs. On n'a pas forcément toujours la chance de pouvoir leur parler, plus en ayant vu leur film juste avant. Ce qui m'intéresse principalement, forcément, c'est de voir des films en avant-première, et surtout avec des réalisateurs et des acteurs qui sont présents. Je trouve ça vraiment... Je pense que c'est vraiment une chance incroyable d'avoir ça. C'est toujours intéressant de critiquer, surtout de manière positive ou non, bien sûr, avec d'autres personnes que je connais pas forcément, qui sont à peu près dans mon cas, qui aiment bien le cinéma, qui sont contents d'être là. D'habitude, quand on va voir un film au cinéma, et donc c'est mon cas, c'est pas toujours un film d'arrêt et essai, pour le coup. Et même quand on regarde un film, des fois c'est juste pour se détendre, pour rigoler, et on va pas avoir un esprit critique et juger, faire attention à certaines choses. Oui, c'est ça. On va pas regarder un film de la même manière. Je ne vais pas regarder un film de la même manière pendant ce festival. Le palmarès 2018 du Festival du Film de Muray sera donné dimanche à 19h30.